Bienvenue à 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Bienvenue, je vous invite à prendre place. Encore bienvenue en ce deuxième dimanche du carême. Ce dimanche porte le nom de Rémi Nesseré, ça veut dire en latin « Souviens-toi, rappelle-toi ». C'est en référence au psaume 25, verset 6 qui dit « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. » Voilà, c'est ce cri qui vient des psaumes et qui a appelé à monter de nos cœurs pour faire appel à la manifestation de la tendresse de Dieu. La manifestation de la tendresse de Dieu, de sa miséricorde, de sa paix au milieu de nous. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. En regardant notre vie à la lumière de l'Évangile, nous voulons ressentir combien nous avons besoin que Dieu se souvienne de ses promesses. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous ouvrons nos cœurs devant toi, nous ouvrons nos mains devant toi, nous ouvrons tout notre être, esprit, âme et corps pour accueillir la manifestation de ton amour. Cet amour que tu nous donnes en Jésus, cet amour que tu as révélé et manifesté à la croix, cette croix devant laquelle nous nous tenons ce soir pour accueillir tes bienfaits. Accorde-nous, nous t'en prions, une compréhension toujours plus profonde des paroles et des actes de Jésus. Alors notre vie tout entière portera des fruits à la gloire de ton nom. Amen. Voilà, on a la joie ce soir d'accueillir Thierry Ostrini qui va à la fois conduire la louange et apporter le message. Alors vous voyez qu'il est entouré de visages que vous connaissez bien. Merci à Evody, merci à Joël et Vincent aussi qui l'accompagnent. Voilà, entrons dans la louange. Bonsoir à tous, j'avais envie de commencer par une prière, je suis tombé là-dessus pour ceux qui ont leur bille, c'est dans Ephésiens 1.1. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il nous réserve à nous. La richesse de sa bonté. Notre Dieu est saint. Je propose que le Seigneur nous illumine de cette sainteté. « Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. » « Tu es saint, 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 je désire te voir. » Illumine notre cœur, ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. « Tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. » Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Élevé au plus haut des yeux de mon cœur, je désire te voir. Élevé au plus haut des yeux de mon cœur, je désire te voir. Élevé au plus haut des yeux de mon cœur, je désire te voir. Élevé au plus haut des yeux de mon cœur, je désire te voir. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour mon péché. « Lumière du monde, lumière du monde, lumière du monde, lumière du monde, venu dans l'obscurité. » Ouvre les yeux de mon péché. Tant de beauté. Je sais que mon péché. Je sais que mon péché. Je sais que mon péché. Je sais que ma vie est en toi. Je sais que mon péché. Je sais que mon péché. Je sais que mon péché. Tout en toi est en toi. Tout en toi est grandeur. Tout en toi est merveilleux pour moi. Le Madame. Je sais que mon péché. Et par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Béni Dieu, oh mon âme, Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Béni Dieu, oh mon âme. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit s'élever. Devant ceux qui m'attendent et ceux qui pourraient arriver Qu'à la fin du jour je te chante encore Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme Rends gloire à son Saint Nom Oh, oh chante comme jamais Oh mon âme, envoie à son Saint Nom Riche en bonté et lent à la colle Ton nom est grand et ton cœur est bon Je ne cesserai de chanter tes bontés J'ai des milliers de raisons pour louer Oh mon Dieu, oh mon âme Oh mon âme Embarrassant Saint-Nom Oh chante comme jamais Oh mon âme Rend gloire à son Saint-Nom Un jour viendra Je n'aurai plus de force Mon heure venue, la fin sonnera Pourtant mon âme chantera tes louanges Pendant des milliers d'années, oui, sans fin Béni Dieu, oh mon âme Oh mon âme Rend gloire à son Saint-Nom Oh chante comme jamais Oh mon âme Rend gloire à son Saint-Nom Juste en voix Béni Dieu, oh mon âme Oh mon âme Rend gloire à son Saint-Nom Oh chante comme jamais Oh mon âme Rend gloire à son Saint-Nom Rend gloire à son Saint-Nom Rend gloire à son Saint-Nom Vous savez que c'est quelque chose que la Bible nous encourage à faire Parler à notre âme Moi ça m'a surpris quand j'ai découvert Dieu Parce qu'avant ça je parlais beaucoup à mon âme Et une fois que j'ai donné ma vie à Dieu Je pensais que c'était Dieu qui me répondait Mais en fait c'était mon âme quand même de temps en temps Vu ce qui était en train de se passer dans ma tête J'étais sûr d'une chose C'est que ça ne pouvait pas toujours venir de lui Mais la Bible nous exhorte Réjouis-toi mon âme Mon âme se réjouira encore Si elle dit ça à notre âme Ce qu'elle se réjouira encore C'est qu'au moment où elle le dit Elle ne se réjouit pas forcément Mais on a une espérance Qui fait que notre âme Peut s'alimenter de cette parole De cette vie Amen Donc dites bonjour à votre âme Si vous l'avez oublié depuis 5 minutes Comment ça va ? Bien merci Et puis faites-la participer à tout ça Elle est édifiée notre âme Par l'Esprit de Dieu Ok Je viens dans ta présence Seigneur de l'univers Rien n'a plus d'importance Rien n'a plus de valeur Je viens chercher ton cœur Trouver ta volonté Me tenir prosterné En chantant tes louants Ton nom est grand Ton nom est saint Ton nom est digne de loin À toi l'honneur À toi la gloire À toi la puissance Je viens dans ta présence Je viens dans ta présence Tout ce qui me retient De m'approcher De m'approcher Tu es mon bouclier Mon abri, mon seul bien Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange A toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange A toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance C'est la force Jésus, Agneau de Dieu Jésus, Agneau de Dieu Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange A toi la gloire, à toi la gloire, à toi la puissance C'est la force Jésus, Agneau de Dieu Seigneur, merci de ce que tu veilles sur nous Tu veilles bien, c'est ta bienveillance Qui fait que nous sommes en ce lieu, ce soir Du soir au matin, du matin au soir, tu es là Merci Seigneur De l'ombre au coucher du soleil Tes splendeurs nous émerveillent Et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom Ton nom, ton nom, comme une tour au castre vent Ton nom, nous renforce à chaque instant Ton nom, que tous les peuples entendent la chambre Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom Jésus fortifie nos cœurs Par ta grâce et ta grandeur Car c'est en toi Car c'est en toi que nous prions Viens glorifier ton nom Ton nom, ton nom, comme une tour au castre vent Ton nom, nous renforce à chaque instant Ton nom, ton nom Ton nom, que tous les peuples entendent la chambre Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom Ton nom, ton nom Ton nom, comme une tour au castre vent Ton nom, comme une tour au castre vent Ton nom, nous renforce à chaque instant Ton nom, que tous les peuples entendent la chambre Car aucun autre nom Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom Ton nom, comme une tour au castre vent 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 L'univers entier L'univers entier L'univers entier L'univers entier Conclame La beauté de ton saint nom Dieu de gloire Je t'adore Ton nom célèbre en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dignes-tu, dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, dignes-tu, agneau de Dieu, Dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu, Ton amour, ta puissance, ta présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, oui, je veux t'adorer de toute mon âme, toute mon âme, toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, oui, je veux t'adorer de toute mon âme, toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme, toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, nous faisons le silence devant toi. Eclaire nos cœurs, inonde nos pensées, de ta bonté, nos émotions. Merci de ce que tu es, ce Dieu-là, corps, âme, esprit. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute fidèlement. Je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternelle, Vaut mieux que tout ce que j'ai eu. Ta bienveillance, ô éternelle, Vaut mieux que tout ce que j'ai eu. Ma délivrance est sous ton aile, Sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient. Ma délivrance. Sous-titrage ST' 501 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 Ton nom est grand Ton nom est saint Agneau de Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Certains l'ont traversé Sous-titrage ST' 501 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 ça m'a renvoyé à Genèse 43, 11 et en fait c'est le même mot en araméen, je crois que c'est la langue originelle pour dire la spécialité de la terre ou le champ donc en d'autres termes je me suis dit le Seigneur est ma force et la spécialité de ma terre c'est pour ça que je vous partage quelque chose sur l'authenticité parce que ce que Dieu va faire dans ma vie, j'apprends rien à personne ça va pas être la même chose que ce qu'il va faire dans l'église d'à côté, dans la ville d'à côté et surtout dans mon voisin donc ça crée des dissensions et c'est pareil c'est une époque où je me disais mais comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent sortir des théories comme ceci à l'opposé ou diamétralement à l'encontre de ce que je pense moi mais c'est parce que Dieu travaille à l'intérieur de la spécialité que nous sommes, la spécificité de notre terre ou alors, moi j'ai grandi en Suisse si je vous dis la spécialité de la Suisse qu'est-ce qui vous vient en tête voilà j'étais à Bruxelles l'autre jour, si je vous dis Bruxelles voilà et l'Alsace ce serait quoi ? regardez-les comme ils sont fiers là là Suisse ils disent ouais chocolat etc la Belgique, les moules, les frites et tout d'un coup la choucroute la choucroute mais vous savez qu'il y a quelques Bordeaux par exemple chaque région a une spécialité et on la connait et vous allez voir que cette petite réflexion m'a mené loin en fait en me disant si le Seigneur est la spécialité de ma terre comment ça se fait que les gens autour de moi ne connaissent pas la spécialité de ma terre quelle est la spécialité de votre terre ? qu'est-ce qui se passe quand Jésus est en train d'imprégner votre vie ? ça va être des réactions différentes vous êtes d'accord ? et en fait si vous êtes à même de dire la spécialité de la Suisse c'est ceci, cela alors évidemment c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut mais le fait est c'est qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu et la louange en fait il y a beaucoup de théories sur les chants sur la louange chanter un chant nouveau au Seigneur des choses comme ça mais qu'est-ce que c'est cette louange sinon le résultat de ce que Dieu a investi dans notre vie moi je pense que Dieu s'il est comparé à un vigneron dans pas mal d'endroits alors moi j'ai grandi en Suisse et en Alsace il y en a aussi il y a des vignobles partout là où j'ai grandi et la spécialité de chaque petit village porte le nom du village mais si le Seigneur fait cette analogie à plusieurs reprises dans sa parole et qu'il en parle si son père est un vigneron il attend quelque chose de ses ouvriers il attend un retour sur investissement on est là en train ce que je suis en train de faire avec le chant avec ce qu'on est en train de faire avec la louange ce qu'on est en train de faire avec la parole c'est édifier notre cœur notre âme notre esprit pour s'approcher de plus en plus de ce que Dieu attend de nous à savoir le résultat de ce que lui-même a mis dans notre vie alors quand on chante ça se passe ou pas parfois oui parfois non mais qui sommes-nous pour juger ça une chose est sûre c'est que si Dieu nous a créés avant la fondation du monde avant que nous soyons dans le sein de notre mère il attend quelque chose d'accord avec moi il attend quelque chose de notre louange il attend que cette louange soit le résultat de ce que Dieu spécifiquement a mis dans notre dans notre cœur dans notre vie corps, âme et esprit alors j'ai longtemps cru que ça concernait les talents les dons mais le fait est c'est que j'ai rencontré aux Etats-Unis Paul Baloch pour certains vous le connaissez surtout par ses chants ouvre les yeux de mon cœur ou louer à John et quand j'entends un bout d'un chant de Paul Baloch je reconnais tout de suite que c'est lui parce que je le connais si c'est Chris Christensen qui a composé les chants d'Exo etc j'entends trois notes et je sais que c'est lui et on a quelque chose pour ceux qui font de la musique ou pour ceux qui font un métier dans l'artistique ou la façon qu'on a de cuisiner la spécialité de votre terre c'est aussi ce que vous préparez quand vous n'avez jamais reçu quelqu'un chez vous qui vient pour la première fois vous allez préparer quelque chose il y en a qui prennent des risques mais la plupart font quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire avec leur petite recette à eux la spécialité de la terre et vous voyez quelle fierté il peut y avoir quand tout d'un coup je dis c'est quoi la spécialité de l'Alsace on devrait être comme ça avec la spécialité de la terre que Jésus est pour nous dans notre vie on a souvent des discours sur Jésus on a souvent des attitudes face à Jésus mais ce que Jésus cherche c'est quelque chose qui est le résultat de ce qu'il a investi en nous en fait je partage ça en introduction pour justement nous ouvrir un petit peu l'esprit non pas qu'il soit plus éclairé chez moi que chez vous mais sur cette importance d'être authentique face à Dieu moi j'ai longtemps pensé qu'il fallait être comme quelqu'un d'autre donc j'ai pris des modèles ici et là notamment par rapport à la prédication ça ne se voit pas mais parce que justement je me suis dit bon voilà j'essaie d'être comme quelqu'un d'autre ça ne fonctionnera jamais on ne peut être qu'au plus près de ce que nous sommes et la posture moi j'ai appris ça de mes parents de mes grands-parents qui allaient à l'église entre guillemets de manière traditionnelle il y avait une façon de faire il y avait une façon de penser il y avait une façon d'élaborer son discours il y avait une position une posture à avoir et je suis convaincu et vous le voyez vous-même autour de vous la nouvelle génération elle n'est pas comme ça elle a besoin de voir que notre foi est établie sur une authenticité alors l'authenticité ce n'est pas dire tout le temps ce qu'on pense et puis laisser libre cours à tout ce qui nous traverse l'esprit mais comment est-ce qu'on peut développer cette intimité avec Dieu indépendamment des temps qu'on passe ensemble et c'est d'être disposé à un renouvellement de notre intelligence c'est des fois aussi bête que ça on est passé par deux ans de pandémie je ne sais pas comment vous avez réagi vous au début mais moi je me disais il s'agit de réinventer un peu ma vie on nous le disait sur les ondes et je m'y suis attelé et c'était vrai aussi avant ça il y a des cycles comme ça que Dieu met en place des saisons et je vais prendre ma guitare de temps en temps chanter des chants pour illustrer mon propos ceux qui ont connu l'époque d'Exo c'est un peu un témoignage que je rends ici pour illustrer mon propos aussi je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant il y avait comme ça bondissez de joie louez le Seigneur bondissez de joie louez le Seigneur son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais et ça correspond vraiment à une époque je l'ai écrit à moto ce chant j'étais sur ma moto et à l'époque j'avais une petite pochette avec un dictaphone dans ma poche et je le mettais sous la mentonnière et j'enregistrais sur l'autoroute c'est pas très prudent et quand je rentrais chez moi je voulais écouter ce que j'avais enregistré en disant c'est le tube de l'année etc et je mettais on et j'entendais mais celui-là je m'en suis rappelé mais ça correspondait à cette époque où je découvrais je découvrais l'évangile moi donc il y avait une forme de premier amour une disponibilité à l'évangile et plus tard quand je suis parti du groupe enfin c'est une longue histoire je rééquipe mon truc il y a un copain qui dit il faut être naturellement spirituel et spirituellement naturel donc rassurez-vous tout est maîtrisé mais en même temps je ne peux pas parler d'authenticité sans que je m'expose à une forme de naturel justement et les gens attendaient ça de moi à l'époque surtout Chris et Laura etc tu n'as pas un nouveau champ qui a bien la patate et tout et puis à un moment donné une saison se passe et une saison devient différente et ça vous paraît peut-être être une évidence mais c'est très difficile de modifier autour de nous ce qui correspond à ce que Dieu fait comme changement dans notre vie c'est un peu comme Samuel qui a l'habitude d'aller voir le prêtre lorsqu'il entend son nom Samuel Samuel il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Samuel ici il va d'abord voir le prêtre il le fait à trois reprises avant que le prêtre lui-même réalise que c'est Dieu qui l'appelle on a tendance à reproduire ce qu'on connaît et donc je quitte le groupe Exo et puis je suis passé par deux ans de désert j'en parlerai c'est pas juste un témoignage mais c'est un enseignement autour de ce qui m'est arrivé et il y a un champ qui est né après deux ans qui s'appelle un silence plutôt que rien alors je venais de bondisser de joie et voilà ce que ça donne un silence plutôt que rien rien que l'ombre sans chemin sans toi ta présence sinon rien je ne veux que ta main que ta main ton regard plutôt que tout tout le reste autour de tout ce qui n'est pas ton regard et ton amour je ne veux que l'amour que l'amour et je ne m'encombre plus du vide du vide de toutes ces choses en moi avide je ne veux que ton secours ton secours en moi être là être là plutôt qu'ailleurs autre part que dans ce cœur qui part être moi sans avoir peur conscient de t'avoir toi avec moi et je ne m'encombre plus du vide de toutes ces choses en moi avide je ne veux que ton secours ton secours ton secours en moi en moi et je ne m'encombre plus du vide de toutes ces choses en moi avide je ne veux que ton secours ton secours ton secours en moi un silence plutôt que rien j'ai commencé à chanter ce chant parce qu'il correspondait à cette saison que je vivais alors c'est sûr que les gens disaient tu ne veux pas chanter bondisser de joie louer le Seigneur et tout en moi désirait retrouver cet enthousiasme juvénile de la foi et en même temps j'étais en train de passer par une saison qui était différente j'allais dire difficile mais qui était différente et j'ai chanté une première fois les gens disaient j'ai mieux ce que tu faisais avant tout va nous ramener toujours à ce qu'on a été avant les souvenirs qu'on a de la présence de Dieu parfois sont plus forts que ce que Dieu nous prépare à affronter et ce n'est pas forcément des épreuves ou des difficultés c'est juste des saisons différentes l'autre jour le pasteur de mon église en parenthèse je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas Thierry Ostrini je suis à l'église évangélique de Brumade donc je ne suis pas loin et je suis venu dans cette église il y a plus de 15 ans maintenant par rapport au fait que l'église avait cette vision justement de défricher un champ nouveau vous savez dans le passage c'est dans Osée où il est demandé au peuple de Dieu de défricher un champ nouveau et je savais que ce n'était pas à moi de le faire mais que j'étais là pour assister l'église dans cette vision et on est encore en train de toute façon ça n'arrête jamais préparer le terrain à quelque chose ça fait partie des dispositions de coeur dont on n'a pas l'habitude on a l'habitude dans notre société de passer à une chose et à une autre et à jamais s'arrêter mais quand Dieu nous demande de préparer un terrain nouveau c'est pas on n'est pas en train d'ensemencer quelque chose on n'est pas en train d'attendre un résultat on est en train d'obéir à quelque chose qui va un jour porter probablement du fruit et donc je suis arrivé dans cette église là et je vous disais pendant deux ans j'ai pas écrit un chant je me demandais ce que je faisais là ça a pris du temps avant que je comprenne pour moi-même ce que défricher un chant nouveau pouvait avoir avec la saison dans laquelle je me trouvais donc j'étais plus dans le groupe et donc dans cette église là entre temps les pasteurs se sont succédés il y en a eu deux ou trois et le dernier en date m'appelle février c'était un vendredi j'étais en Suisse à manger du chocolat et de la fondue et du vin blanc ça c'était plutôt à boire et puis je me suis claqué le mollet en faisant du ski ça n'intéresse personne mais c'est une réalité donc je me suis retrouvé immobilisé je ne pouvais pas conduire et il m'appelle et il me dit c'est toujours bon pour dimanche prochain je dis quoi dimanche prochain je dis pour la prédication ah je suis le programme je ne lis pas vraiment le programme sauf quand je suis sûr que j'y suis et là il m'avait parlé de ça en septembre donc je lui dis écoute on trouve toutes les excuses possibles et inimaginables mais voilà une des choses que le Seigneur a faites à travers des saisons différentes de ma vie c'est qu'avant j'avais besoin d'avoir une conviction c'est à dire qu'en fait si je n'avais pas un message à apporter je n'allais pas prêcher et j'en ai trouvé à force un ou deux et je suis toujours resté sur les mêmes bases et là en fait j'ai dit au Seigneur écoute je ne sais pas comment faire autrement mais sans conviction je n'ai pas envie d'y aller surtout qu'il venait de finir une série sur l'ennemi sur les démons des choses comme ça ce n'est pas vraiment courant dans notre église mais on a eu droit à trois dimanches là-dessus donc je me dis je n'ai pas trop envie d'embarquer dans un terrain nouveau avec cette ambiance là mais je me réveille un matin et j'ai ce verset en tête qui dit je ferai une chose nouvelle dans le désert la connaîtrez-vous alors j'ai la référence bien c'est courant Saint Nicolas c'est un jeu en fait j'ai la photo du désert mais ok écoute je te fais confiance on dit je te fais confiance on vérifie quand même homme de peu de foi ok c'est ça je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe je ne vais pas prêcher là-dessus mais déjà rien que ça je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe c'est-à-dire que Dieu quand il fait quelque chose c'est déjà en germe c'est déjà en train de pousser et souvent dans notre vie ça c'est une exhortation pour nous tous on attend le résultat de quelque chose parce que Dieu nous a dit qu'il allait faire quelque chose il y a plein de promesses dans la Bible et c'est déjà en germe mais on est dans cette société comme je le disais on veut passer d'un truc à l'autre on n'aime pas trop c'était inconfort d'être entre le ponton et la barque et l'église je suis convaincu de ça en règle générale est en train de vivre des saisons comme ça on est entre deux trucs on a oublié ce qu'il y avait un peu avant on se rappelle vaguement de ce que Dieu a fait et on sait qu'il va faire une chose nouvelle mais ce que le Seigneur a mis dans mon esprit et par rapport à cette prédication je vais sortir deux trois éléments que j'ai fait il y a trois semaines ne la remarquerez-vous pas il y a d'autres versions qui disent ne la connaître-vous pas je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe ne la connaîtrez-vous pas allez-vous la connaître je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides il y a une autre version qui dit voici je m'en vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt ne la connaîtrez-vous pas ne la connaîtrez-vous pas c'est à dire est-ce que vous allez faire partie de ça Dieu va faire une chose nouvelle qui est déjà en germe est-ce que nous allons la connaître alors bibliquement c'est sûr que le mot connaître c'est vraiment c'est le même mot qui est utilisé quand Adam connut Ève c'est une intimité avec Dieu c'est quelque chose de ce que la parole de Dieu ensemence dans nos cœurs et bien il s'agit dans un premier temps déjà de la recevoir et une fois qu'elle va se vivre c'est pas un acquis la connaîtrez-vous et le deuxième verset qui me vient en tête juste après j'étais dans un demi un demi-sommeil c'est le fait c'est le verset tel quel dans Luc 19,44 avant que tu le trouves à ma place parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation c'est Jésus qui parle de ça par rapport aux pharisiens qui sont en train de le harceler de questions qui n'ont ni queue ni tête parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire vous n'avez pas connu le temps de votre visitation Dieu fait quelque chose et il ne le fait pas de manière ostentatoire tout le temps et on est aussi dans ce siècle alors pour la musique évidemment j'en connais un rayon c'est souvent des influences anglo-saxonnes où il y a une grosse production musicale ils sont 50 000 dans des stades là-bas donc on arrive avec des grosses guitares électriques il y a du gros son et en fait je ne suis pas sûr que ça corresponde vraiment à ce que nous en francophonie on a besoin moi je suis dans une église avec le Covid on était une cinquantaine normalement et cent et quelques mais on était en modèle réduit je ne vais pas commencer à arriver avec une culture d'ailleurs quand je vous dis la spécialité de notre terre c'est aussi la spécialité que Dieu fait dans notre église et ça n'a pas de sens de copier ce que font les autres même si c'est efficace et c'est du coup pour le coup américain en général donc Tony Truance moi je suis allé là-bas pendant une année hey man t'as envie de dire on ne se connait pas quoi ils t'embrassent etc ils sont très très encourageants d'ailleurs mais t'es là oh là on n'a pas levé les cochons ensemble laisse moi le temps de te connaître un peu donc par rapport à ça quand Dieu fait quelque chose et qu'il le met en germe en fait je suis en train de parler un peu à chacun d'entre nous c'est que ce que Dieu a fait en germe avec le chant que vous avez chanté par exemple je ne suis au bénéfice de ça que dix ans plus tard il a ensemencé quelque chose parce que j'ai obéi il a dit voilà une église est en train de défricher un chant nouveau l'obéissance vaut mieux que le sacrifice j'y suis allé j'ai quitté Paris j'avais déjà quitté le groupe mais il y a quelque chose qui est d'entrer dans cette chose nouvelle et la connaîtrez-vous c'est qu'on peut entrer dans quelque chose de neuf sans forcément connaître le temps de notre visitation pour le mot visitation j'ai j'ai plusieurs voilà je vous donne des exemples que j'ai trouvé dans la Bible qu'est-ce que c'est la visitation Dieu est peut-être en train de faire quelque chose maintenant mais il s'agit de l'identifier alors il y a un passage dans Luc 19-44 c'est le moment où Jésus parle du fait de laisser pierre sur pierre donc tout va être démoli du temple parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation donc je vous dis plusieurs passages où il y a simplement la visite de Dieu si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit vous voyez ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné Dieu fait les choses avec délicatesse le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob disait certainement je vous ai visité et j'ai vu ce que vous faites en Égypte toujours des visites de Dieu vous les avez chassé et ne les avez point visité voici je m'en vais visiter sur vous la malice de vos actions c'est un peu le truc sur la visitation donc moi j'ai que ça pour ma prédication c'est je vais faire une chose nouvelle la connaîtrez-vous est-ce que vous allez faire corps avec ce que je vais faire de neuf et puis cet autre passage qui parle de la visitation et donc j'ai potassé par rapport à ça et je savais une chose c'est que Dieu nous emmène dans le désert et le désert en fait dans la Bible c'est pas forcément un lieu hostile alors évidemment on pense au fait que Jésus est emmené dans le désert où il est tenté par le diable mais c'est aussi une manière que Dieu a de nous prendre de quelque part pour nous emmener à un endroit comment décrire un désert sinon il n'y a plus de repères il n'y a pas la ville au loin avec les panneaux d'autoroute les feux rouges il n'y a plus plus de réseau avec le portable vous êtes en fait hors de vos repères et ça c'est quelque chose que je nous exhorte à vivre les uns les autres c'est d'essayer de faire en sorte d'accepter que quand Dieu fait quelque chose de neuf c'est souvent d'abord de quitter les repères qui nous ont servi jusqu'ici peut-être certains d'entre vous ont vécu ça dans leur communauté peut-être d'autres ont vécu ça au niveau affectif ou professionnel et à un moment donné le changement est de toute façon douloureux mais Dieu va nous emmener et il y a ce passage dans Osée justement où Dieu séduit la sain bien-aimée c'est une image et il l'emmène dans le désert il la balade en fait pour parler selon son cœur c'est marqué comme ça parce qu'on est face à nous-mêmes aussi plutôt que de fuir dans une posture j'en parlais tout à l'heure de fuir dans quelque chose qui est la représentation qu'on se fait de nous-mêmes et la représentation de ce qu'on fait de Dieu Dieu nous s'arrangera toujours pour nous amener d'un endroit à un autre et on va devoir quitter des repères qu'on avait avant et dans ce désert il va travailler notre cœur et souvent moi l'autre jour je vous dis j'ai appris la nouvelle de quelqu'un qui est très proche de moi qui a été diagnostiqué avec une tumeur avec une chimio qui l'attend enfin bref ça m'a abattu dans un premier temps et puis c'est toutes sortes de pensées qui vous passent par la tête il y a aussi le fait et il faut être honnête où je me dis c'est quand même une chance d'être vivant par rapport à quelqu'un qui potentiellement peut être amené à passer par une épreuve qui peut aller jusqu'à terme et évidemment il y a la compassion première il y a aussi le fait que je me dis mais comment est-ce que je peux éprouver de la joie à voir le printemps revenir quand je connais cette nouvelle c'est troublant d'être entre guillemets dans un lieu où les repères de notre tête sont bousculés ça vous est arrivé à vous ça des épreuves qui vous entourent à quel point ça peut venir vous toucher vous même alors évidemment quand c'est moi je me dis depuis une semaine depuis deux semaines je vois la télévision des gens qui amènent des sacs de couchage en Ukraine des habits et des choses comme ça et moi je vois des gens au rond-point à côté de chez moi dont personne ne s'occupe donc je suis en train de ne pas dire qu'il ne faut pas le faire mais il y a des choses qui tombent sous le sens d'aller aider des gens qui sont à des kilomètres alors qu'on a des gens autour de nous qui ont besoin de notre aide et moi je vais prendre ma voiture je vais aller voir cette personne pour au moins être là mais ça m'a bousculé dans mes repères et je me disais je sors à peine d'un truc on a vécu aussi par rapport à la pandémie on sort à peine d'un truc il y en a un nouveau qui arrive et comme si ça ne suffisait pas il y a des crises individuelles à l'intérieur de tout ça et tu as juste envie de faire une chose et du style ça suffit j'arrive plus à suivre Seigneur aide-moi et ça par rapport à l'authenticité Seigneur aide-moi ça peut être deux choses ça peut être Seigneur j'ai besoin de toi ça peut être Seigneur aide-moi j'ai plus envie d'y penser et c'est une manière passive de mettre ce que j'appelle les balayures sous l'armoire alors on les voit plus pendant un moment mais on sait qu'elles sont là l'authenticité la spécialité de notre terre Dieu va cultiver chaque situation je prêche des convaincus pour nous amener au plus près de qui nous sommes dans la saison dans laquelle nous sommes il s'agit de connaître la visitation tout à l'heure j'ai une liste de chants qui me vient etc et depuis depuis que je l'ai fait j'en ai parlé à Joël à Vincent à Évody etc et puis on s'embarque là dessus et je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la louange et je l'ai vécu et à un moment donné j'avais une espèce de joie en disant mais quelle grâce d'être disponible devant Dieu d'exprimer la vérité il n'y a rien de pire que de devoir dire à quelqu'un ah c'est super alors qu'on ne le pense pas j'ai déjà reçu un cadeau à Noël tu le déballes et tu es là ah merci c'est 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 original ou mieux encore il y a des gens qui en général ceux qui achètent des maisons ils te disent alors moi j'ai prié pour qu'il y ait un arbre devant la salle à manger qui est une baie vitrée etc et puis ils te disent ça quand ils n'ont pas encore trouvé la maison après ils la trouvent et ils te disent viens viens regarder tu verras c'est exactement ce qu'on a prié et tu arrives et tu dis ça n'a rien à voir pas que c'est moche ou que c'est pas beau mais tout ce qu'on prie un coup on a tendance à l'oublier un peu en disant ouais voilà on aménage un peu le truc mais c'est terrible de devoir dire ah ouais super quand vous ne le pensez pas et avec Dieu la louange ça c'est une clé on peut dire tu es bon tu es juste tu es beau tu es majestueux majestueux sans devoir se forcer quel privilège moi c'est le seul moment où je peux me laisser libre cours à ce que je pense vraiment si on est face à Dieu et qu'on n'a pas ce sens de l'émerveillement et je dis ça j'étais pas comme ça ce matin je veux pas croire que je suis en permanence comme ça mais on sait que même si on n'est pas émerveillé il est merveilleux on sait que si on est convaincu de péché lui est parfait on sait que si on est égoïste lui est généreux et c'est pas quelque chose sur lequel on a besoin de tricher si on le sait de Dieu pourquoi ne pas se dire que Dieu nous a créés à son image et que sans être parfait il nous regarde on parlait de ça tout à l'heure dans la prière avec Stéphane et les autres il nous regarde avec cette bienveillance là il nous regarde à mon avis avec cette spécialité de la terre qu'il a placée en nous la seule chose qu'il attend de nous c'est qu'on se rapproche de plus en plus de lui parce qu'en se rapprochant de plus en plus de lui on va se rapprocher de la spécialité de notre terre dans le psaume 40 essayez de le trouver avant moi je vais essayer d'aller plus vite psaume 40 je vais dire le verset après pour ça je gagne du temps ne perds pas la boule psaume 40 verset 4 c'est parti psaume 40 yeah psaume 40 verset 4 là il est gentil parce qu'il l'a sûrement déjà trouvé oh alors je suis dans une version que je ne connais pas bien oh que bienheureux est l'homme qui s'est proposé l'éternel pour son assurance et qui ne regarde point aux orgueillés ça n'a rien à voir avec ce que je cherche ah voilà c'est le verset d'avance pour le coup c'est le 3 il a mis en ma bouche celui-là on n'est plus familier un nouveau cantique qui est la louange de notre Dieu il a mis dans ma bouche un cantique nouveau une louange à notre Dieu alors je sais qu'il y a des gens dans mon église et ailleurs qui sont qui sont toujours en train de courir après des nouveaux chants c'est pas de ça qu'on parle pour que Dieu et je parle en connaissance de cause mette un nouveau chant dans notre bouche encore faut-il être disponible à le rencontrer dans son intimité à lui et de se laisser renouveler dans notre intelligence parce que de l'abondance du coeur la bouche parle mais il faut d'abord que Dieu change notre mentalité donc d'avoir un chant nouveau ça se passe là mais avant que ça se passe là ça se passe là et avant que ça se passe là ça se passe dans le renouvellement de notre intelligence une louange qui est une louange à notre Dieu plusieurs verront cela et le craindront et se confieront en l'éternel plusieurs verront cela et le craindront et se confieront en l'éternel vous connaissez ce passage le psaume 40 verset 3 pour les uns et verset 4 pour les autres plusieurs verront cela Dieu a mis un cantique nouveau dans ma bouche moi je me dis beaucoup l'entendront beaucoup le verront ils auront de la crainte et ils se confieront en l'éternel qu'est-ce que ça veut dire Dieu met un cantique nouveau se laisser renouveler dans notre intelligence de l'abondance du coeur la bouche parle ça c'est un schéma que je connais trop bien mais qui me surprend à chaque fois quand même mais à un moment donné si les questions des autres beaucoup le verront ils auront de la crainte et ils se confieront en l'éternel ça veut dire que le mécanisme pour moi de se rapprocher de la spécialité de notre terre de qui nous sommes et de se rapprocher de Dieu Dieu se rapproche de nous quand on se rapproche de lui cette espèce de synthèse de relation qui fait qu'à un moment donné on va commencer à se ressembler tel que Dieu nous a créé ça a un effet sur les gens autour de nous beaucoup le verront moi j'ai essayé au début de ma foi de convaincre tous les gens que j'avais autour de moi en disant j'ai trouvé la solution et je connais ces trois versets et demi j'ai appelé ça massacre à la tronçonneuse parce qu'on va essayer de parler de quelque chose qu'on ne connait pas alors on a un enthousiasme en fait ce que les gens voient c'est pas l'efficacité de nos propos c'est qu'ils voient qu'il y a eu un changement dans notre vie on a eu une prédication ce matin à l'église où j'étais à Brumate et le gars parlait de la transfiguration on doit être transfiguré de gloire en gloire de révélation en révélation il y a un moment donné quand Moïse descend de la montagne il doit mettre un voile parce qu'il est il est transfiguré Jésus sur la montagne avec Élie et Moïse d'ailleurs avec les trois disciples Pierre, Jacques et Jean j'essaie pas que je me trompe non c'est bien eux il est lumineux je vous dis pas que vous devez être éblouissant en face de moi ni moi par rapport à vous mais le changement que Dieu opère dans notre vie ça passe par le désert mais quand on revient du désert j'espère que je vais retrouver le passage alors je vous dis c'est en arborescence je vais le trouver j'essaie de m'organiser un peu mieux que d'habitude achète toi une bible en papier ils me disent ça chaque dimanche voilà j'en ai une en parenthèse alors il y a plein de choses intéressantes voilà je vous ai parlé d'Osée 2.14 tout à l'heure néanmoins voici je l'attirerai après que je l'aurai promené par le désert et je lui parlerai selon son coeur donc ça c'est Dieu qui nous convainc et dans le cantique des cantiques je l'ai trouvé mon verset il y a ce passage où la bien-aimée revient du désert et regardez ce qu'il a dit qui est celle-ci qui monte du désert comme des colonnes de fumée en forme de palmiers parfumées de myrrhe et d'encens et de toutes sortes de poudres de parfumeurs qui est celle-ci qui est celle-ci qui monte du désert comme des colonnes de fumée en forme de palmiers parfumées de myrrhe et d'encens et de toutes sortes de poudres du parfumeur il y a le moment où on va dans le désert où Dieu nous balade il y a une certaine version qui dit je te séduirai je t'emmènerai dans le désert pour parler selon son coeur à elle selon notre coeur à nous et ce qu'il y a dans notre coeur on sait que c'est pas très glorieux au départ et en l'occurrence dans Osée c'est que cette bien-aimée a passé du temps avec ses amants et les balles et elle a attribué tout ce qu'elle avait comme richesse à ceux qui s'occupent d'elle en niant le fait que c'est en fait de Dieu que tout ça vient et ça aussi on le fait dans nos civilisations on considère que tout ce qu'on a c'est le résultat de notre travail c'est le résultat de ce que la société nous offre mais en fait je prêche je t'ai convaincu encore une fois c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est au bénéfice de ça et Dieu a parfois besoin de nous emmener dans le désert pour qu'on retrouve cette gratitude et la description que je vous ai faite de cette bien-aimée qui revient du désert et bien pour moi à la suite de ces deux versets que j'avais voici je vais faire une chose nouvelle dans le désert et puis connaître sa visitation c'est se laisser visiter par Dieu au temps où Dieu nous emmène justement dans ces lieux où il n'y a pas d'autre repère que les dunes que lui et que nous et pour moi la louange justement c'est ça aussi c'est qu'on doit revenir de quelque part pour être emprunt de cette présence-là dans le psaume 40 au verset 3 et 4 je vous ai dit que Dieu a mis un cantique nouveau dans ce lieu-là et il nous fait revenir de ce lieu d'intimité où notre spécialité se révèle à elle-même et dans acte 15 14 donc cette fois je commence à maîtriser un peu mieux le truc voilà c'est terrible ces pubs voilà il y a des gens qui me disent aussi tu pourrais prendre des notes aussi oui alors acte 15 c'est un challenge pour moi il n'y a que moi qui le vis mais voilà c'est au moment où Dieu va répondre dans les actes son esprit sur sur les païens en fait vous imaginez ce que c'est comme bouleversement pour le peuple juif de voir que des gens qui sont des goïs c'est à dire des gens qui ne sont pas issus du peuple de Dieu les juifs à l'époque vont recevoir la même onction le même esprit Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom et c'est à cela que s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit après cela je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé je réparerai ces ruines et je le relèverai afin que le reste des hommes recherchent le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles son nom est invoqué après cela je retournerai je rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé je réparerai ces ruines et je les relèverai afin que le reste des hommes recherchent le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est invoqué le fait d'être renouvelé dans notre vie comme on l'a vu dans le psaume c'est aussi pour que les gens autour de nous le voient si nous ne sommes pas des facteurs de changement autour de nous racontez-moi un peu qui c'est qui va l'être les gens soupirent après des nouveautés le iPhone 6 7 8 9 10 11 12 12 12 S et compagnie des nouvelles choses il y en a tout le temps et pourtant ça laisse toujours dans le coeur de l'homme une insatisfaction parce que ce que cherche l'homme fondamentalement c'est Dieu et si on n'est pas nous en train de l'incarner et d'incarner ce Dieu qui change il ne varie pas lui mais il nous change nous de gloire en gloire de révélation en révélation pour que les autres autour de nous puissent être au bénéfice de ce changement et là en l'occurrence c'est marquant parce que c'est un changement de civilisation c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est au bénéfice du Saint-Esprit c'est parce qu'il y a un moment donné Dieu a choisi de répandre son esprit sur des gens qui n'étaient pas des juifs on connaît l'histoire après cela je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé ça aussi le fait d'être tombé je me dis finalement comme Dieu utilise toute chose pour nous rapprocher de qui nous sommes et de qui il est les épreuves qui nous font tomber nous apprennent comment Dieu nous relève qui va savoir comment Dieu guérit s'il n'a pas été malade qui va savoir comment Dieu nous relève si on n'est pas tombé alors c'est ce que la Bible dit vais-je pécher afin que la grâce surabonde mais parfois c'est ce qui nous empêche en fait d'être au plus près de nous-mêmes parce qu'on veut faire bien et c'est louable mais à un moment donné si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on est face à notre Dieu on ne peut pas lui raconter des salades on ne peut même pas dans l'absolu le raconter autour de nous entre frères et sœurs moi j'ai mangé avec un pote hier et à un moment donné on s'est parlé et puis à un moment donné je lui ai parlé justement de l'épreuve par laquelle je passe et toutes les pensées qui vont avec tous les doutes toutes ces certitudes que j'avais basées sur la parole etc. tout d'un coup tout est ébranlé ça ne changera rien sur la fidélité de Dieu et sur ses promesses mais je dois les réenvisager complètement parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a quatre jours qui ne m'est jamais arrivé avant quelque chose qui vient taper dans la cuirasse de ce que je pensais être et je suis sûr que chacun pourrait terminer de la même chose il y a des changements qui s'opèrent où à un moment donné si on continue à être les mêmes qu'il y a une semaine ou les mêmes qu'il y a un mois on est menteur il y a quelque chose qui a changé et heureux ceux qui ont des frères et sœurs ou des gens proches à qui ils peuvent en parler mais si vous n'avez pas ces gens là il y a au moins Dieu en face duquel vous pouvez être vous-même et c'est pas simple parce que moi quand j'ai écrit ce chant à silence plutôt que rien j'étais chez moi avec mon transat ma tasse de café en train d'essayer d'écrire des chants de louanges bien que ce que j'ai toujours eu à coeur de faire moi c'est écrire des chants pour toucher des gens qui sont à l'extérieur de l'église qui ne connaissent pas Dieu j'ai jamais compris quand moi j'étais dans le monde dès que je suis arrivé dans l'église pourquoi et comment quand vous avez chanté tout à l'heure vous ne savez pas ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça moi quand j'ai entendu pour la première fois des croyants qui chantaient j'ai mon bassiste qui est l'élément du groupe qui ne connaît pas qui ne connaît pas Jésus je l'emmène parce que c'est le plus le plus droit de tous mes coéquipiers mais il ne connaît pas Jésus par contre au niveau du modèle les autres devraient en prendre de la graine parce qu'il est réglo il est à l'heure il fait tout bien comme il faut on va dans une église à Lausanne et il arrive avec sa basse et il y a quelqu'un qui arrive vers lui en disant tu peux laisser ton instrument on va l'accorder et puis va boire un café il y a une hôtesse qui va s'occuper de toi le mec il n'avait jamais vu ça donc ils lui prennent sa basse ils vont accorder la basse ils viennent le rechercher il est en train de prendre un croissant avec un café ils disent voilà ta basse est accordée tu peux venir essayer la balance etc ils disaient dans quoi je suis tombé et puis c'est déjà un témoignage de l'accueil et de l'hospitalité ensuite de quoi on s'installe les musiciens devaient intervenir pendant un quart d'heure au bout de 20 minutes de culte donc il y avait un temps de louange et à un moment donné je dis il est où il s'appelle Bruno il dit il est où Bruno je demande aux autres on ne sait pas à un moment donné on le cherche je regarde il était dans le fond de la salle plaqué contre le mur comme ça parce que la louange avait commencé il n'avait jamais entendu ça Dieu a mis un quantique nouveau dans notre bouche beaucoup le verront ils auront de la crainte et ils mettront leur confiance dans l'éternel parce que ça prouve une chose c'est que Dieu existe on n'a pas besoin de nous de prouver à qui que ce soit que Dieu existe mais il y a des gens qui ont besoin de voir la manifestation du changement de nos vies pour savoir que ça existe et que c'est pas du pipeau et si on ne change pas c'est que quelque part on est dans une eau stagnante ça peut durer longtemps je vous dis Dieu fait une chose nouvelle la connaîtrez-vous elle est déjà en germe et parfois la foi et l'espérance c'est de le savoir c'est de se dire il ne se passe rien moi je suis pas en 15 ans là j'ai ramé comme disait Coluche à l'époque je voudrais pas remonter à vélo tout ce que je suis descendu et en effet il y a de la route et il y a de la pente mais à un moment donné je me rappelle par rapport à d'autres gens autour de moi qui vivaient des temps difficiles je disais j'avais plus que ce mot à la bouche mon rédempteur vit mon rédempteur vit je sais pas comment ça va se passer mais il y a quelque chose en germe dans la parole les promesses qui sont en germe c'est tellement important de pas se décaler en se disant ouais ça n'arrivera jamais je vous parle pas d'une espèce de fantaisie qu'on peut avoir en s'imaginant moi je rêvais d'une Kawasaki 650 je me retrouve avec une Honda mais Dieu était fidèle etc mais c'est l'histoire de ma maison etc c'est pas tout à fait ce que j'attendais mais bref tout ça pour dire que c'est pas une forme mystique d'espérance qu'on nous avons c'est que ces paroles de Dieu à un moment donné et chacun d'entre vous le savez pour ceux qui connaissent Dieu il vient mettre une semence de quelque chose dans votre vie et tout va se mettre en place pour essayer de vous loter et il y a un moment donné si c'est pas Dieu lui-même qui fait l'oeuvre qu'il a promis de faire c'est impossible il y a un moment donné même des choses auxquelles j'ai plus pensé pendant de longues années Dieu n'oublie jamais il a fait quelque chose par contre si on perd la foi au mieux de ça la connaîtrez-vous non on peut passer à côté de notre visitation si on quitte l'espérance qui est la nôtre si on quitte la foi qui est la nôtre si on quitte la certitude que ce que Dieu dit c'est la vérité tout autour et je trouve que ça va en s'accélérant en ce moment ça devient difficile de se dire Dieu est en contrôle même si on le sait c'est qu'il y a l'impression qu'il y a tout qui part en sucette mais il y a quelque chose en germe c'est l'avènement de Christ c'est les promesses qu'il nous fait c'est la certitude du fait qu'il va prendre soin de nous et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu sort des banalités mais c'est la réalité les ambulances peuvent passer les avions peuvent tomber Dieu est fidèle on ne voit qu'imparfaitement on voit qu'à travers un miroir mais un jour on verra face à face mais c'est très important je trouve de garder la foi parce que la foi c'est la substance des choses que l'on espère et c'est surtout la substance du fait qu'on croit à un changement parce que moi il y a un moment donné si je suis honnête si je suis honnête devant Dieu je dis mais j'y croyais plus il y a le temps qui passe il y a ça qui va plus il y a ça à l'époque j'étais jeune et fougueux et je pensais que Dieu allait faire les choses j'ai choisi ce verset moi au moment où j'ai donné ma vie à Dieu cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné en plus je pensais que ça allait durer une semaine maximum donc je me dis c'est un bon deal cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné en plus quand même alors tout ça prend plus de temps qu'une semaine mais Dieu restaure notre vie et surtout en même temps que je vous parle je suis en train de je pense que c'est Dieu qui m'éclaire sur la notion de germe quand il y a un germe ça va donner quelque chose mais c'est sous terre quelqu'un m'avait dit un jour t'inquiète pas t'es un peu comme le bambou il paraît que le bambou pendant des lustres c'est sous la terre on voit rien du tout et d'une seconde à l'autre je caricature un peu t'as le machin qui monte un peu comme dans le domaine des dieux chez Astérix où ils mettent une graine et ça pousse tout de suite mais notre espérance est véritable et à un moment donné ce que Dieu a implanté dans votre vie dans la spécialité de votre terre se passera vous avez ce verset priez j'ai jamais compris ça priez afin que votre joie soit complète je sais même pas où c'est mais ça existe priez afin que votre joie soit complète je me dis de toute façon c'est un bon calcul si vous priez maintenant pour quelque chose que Dieu promet dans sa parole un jour ou l'autre il va le faire priez afin que votre joie soit complète parce que s'il le fait et que vous ne connaissez vous ne connaissez pas vous ne connaîtrez pas votre visitation vous allez avoir une joie quand même Dieu va faire quelque chose ça va nous réjouir tous mais ceux qui se réjouiront pleinement c'est ceux qui auront soupiré qui auront prié qui auront attendu la chose c'est très compliqué aujourd'hui d'attendre quelque chose on a trop l'habitude d'avoir les choses on est distrait par mille et une choses mais à un moment donné si on prie c'est pour que notre joie soit complète parce que la chose va arriver la connaîtrez-vous la spécialité de ma terre c'est quoi j'ai quelqu'un un jour qui est venu me voir après un temps comme ça qui avait 80 et quelques qui arrivait en larmes en disant je ne sais pas quelle est la spécialité de ma terre et je me dis il faut relativiser je dis des choses mais ce n'est pas des absolus et en même temps je savais qu'il avait été interpellé par quelque chose il dit j'ai passé ma vie dans l'église mais je ne sais pas quelle est la spécialité de ma terre c'est important de le savoir c'est important de savoir qu'en germe quelque chose a été mis dans votre vie afin qu'elle produise du fruit c'est pas juste la patience la maîtrise de soi les fruits de l'esprit c'est aussi d'arriver à accéder à notre identité en Christ et il y a un moment donné je pense d'ailleurs que c'est de moins en moins d'efforts pour de plus en plus de lumière au début je ne sais pas vous mais moi j'essayais de fabriquer mon évangile pas mon évangile à moi mais j'essayais de faire ce que Dieu me demandait de faire et on s'aperçoit vite de nos limites et il y a un moment donné si Dieu le fait et il le fera il y a quelque chose qui se passe dans plus de simplicité voilà je ne vais pas allonger ce que j'avais à dire c'était ça donc en synthèse je l'ai déjà dit c'est de savoir que le Seigneur est notre force et qu'il est notre chant il y a quelque chose la façon qu'on a tous de rigoler essayez voir voilà vous voyez c'est très différent les uns des autres on a une signature une signature vocale qui n'est pas un QR code la façon qu'on a de rire la spécialité de notre terre comment est-ce que les parents peuvent s'extasier sur leur progéniture et ne pas s'extasier sur eux-mêmes en disant si Dieu nous a créés et qu'on s'émerveille devant la différence qu'il y a entre le petit frère et la petite soeur à lui il ne faisait pas comme ça elle elle fait ça regarde il y a déjà une spécialité de quelque chose et on a cette spécificité et après on essaie de se conformer et j'avais envie de chanter ce chant qui s'appelle guéri parce que souvent c'est ça qui fait qu'on a du mal à être nous-mêmes on n'accepte pas la souffrance ce n'est pas la mode on n'accepte pas les épreuves combien de fois moi on me demande comment ça va puis je dépends super alors qu'en fait ce n'est pas forcément le cas le contraire est vrai aussi quand il y a quelqu'un qui est triste à côté de vous vous n'allez pas gambader en exprimant de manière insoutenable votre joie profonde mais qu'on se laisse toucher par Dieu pendant ce chant qui parle justement de guérison on a besoin d'être guéri par Dieu douce et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut douce la paix qui m'inonde coulent en force sur le monde coulent au torrent du Très-Haut couvrent d'une joie profonde nos blessures et nos fardeaux guéri guéri Jésus fils de Dieu guéri et rempli notre amour de feu comble comble-nous de ta présence purifie notre espérance souple les vases d'argile entre les mains du potier souple les humbles et dociles ceux qui marchent à tes côtés guéri 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 Jésus fils de Dieu guéri et rempli dans notre amour de feu comble-nous de ta présence purifie purifie notre espérance guéri 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 Jésus fils de Dieu guéri et rempli notre amour de feu comble-nous de ta présence purifie notre espérance douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux je vais peut-être demander aux musiciens de me rejoindre on va chanter un chant ou deux et puis tu as peut-être des annonces à faire après on chante un chant là tous ensemble et puis on finira avec un ébloui vous le connaissez je crois ici donc on va chanter celui-là je me dis il faut que je vais mettre des nouveaux chants dans mon répertoire et je me suis aperçu que la plupart datent de 2007 ou de 2008 donc il est temps d'en mettre des plus vrais ça encore on peut peut-être se lever pour ce chant et après on fera les annonces et on terminera avec un autre chant que la pique pour la vie on va on va on va on va Je viens vers toi Dans le secret En ta présence Je veux rester Tu es Tu seras Toujours là Tout contre toi Près de ton cœur Je peux entendre Ta voix Seigneur Tu es Tu seras Toujours là Éblouis Devant toi Éternel Ébahi Par l'amour De ton ciel Je suis là À tes pieds Je viens T'adorer Je désire Habiter Frère de toi Je vois ton bras Je sens ta main Tu me protèges Tu me soutiens Tu es Tu seras Toujours là Éblouis Éblouis Devant toi Éternel Éternel Ébahi Par l'amour De ton ciel Je suis là Je suis là À tes pieds Je viens T'adorer Je désire Habiter Près de toi Près de toi Tu es Tu es Ma lumière Tu es Ma lumière En toi J'ai un Père J'ai un Père Reçois Ma prière Une dernière fois Tu es ma lumière Tu es Ma lumière En toi J'ai un Père Reçois Ma prière Éblouis Devant toi Éternel Éblouis Ébahi Par l'amour De ton ciel Je suis là À tes pieds Je viens T'adorer Je désire Habiter Près de toi Un 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 Dans l'intercession encore Seigneur Notre Dieu Notre Père Tu es fidèle Tu es patient Un Un naturelles de violence, de haine, de mépris. Souviens-toi de l'Ukraine, de la Russie, de l'Europe. Souviens-toi des réfugiés ukrainiens, afghans, syriens et autres. Seigneur Jésus, tu t'es livré aux hommes. Souviens-toi de ceux que la vie a marginalisés, de ceux qui sont jugés petits, sans valeur, sans talent. Relève-les et fortifie-les. Esprit Saint, tu renouvelles chaque jour la création. Souviens-toi de ceux qui luttent pour plus de justice et de paix, de partage et d'amour. Qu'ils soient témoins bienveillants de ta grâce. Dieu trois fois Saint, souviens-toi de nous jusqu'au jour où ton règne sera pleinement manifesté parmi nous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et au nom de Jésus, ensemble nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande pendant les annonces ? Si je peux avoir deux communautaires, les paniers sont là, qui recueillent l'offrande pour le soutien du ministère de Thierry. Un grand merci encore à Thierry pour tout ce qu'il a apporté, pour la louange et le message. Merci aussi à l'équipe qui l'a accompagnée ce soir. Merci à Mylène et Corinne pour l'accueil. Merci à Sébastien pour la sono. Merci à Andréa pour la projection. Merci à Kevin pour la vidéo. Alors d'ailleurs, je crois que tu as des CD que tu vends. Bon ? Oui, oui, oui. J'en ai deux, en fait. Il y en a un qui a 15 et l'autre il y a 10 et les deux sont à 20. Ça, c'est celui que j'ai fait dans le cadre de l'église avec Denis Rydager, pour ceux qui le connaissent, qui est un bali au philharmonique. C'est pop rock et ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est justement plutôt un album pour des gens à l'extérieur de l'église qui ne connaissent pas le message, mais le message est clair, donc c'est aussi une forme d'édification. Celui-là à 15, celui-là à 10. Si vous voulez les deux, je serai là-bas à la table à 20. Voilà, les annonces s'affichent. Donc dimanche prochain, Villers-Louanges à 18h avec la célébration du repas du Seigneur. La prochaine maraude, c'est le 19 mars, donc samedi prochain. Alors comme d'habitude, il faut vous inscrire. On commence à préparer ici à 16h30. Alors dans nos soirées trésors spirituels, on exploite, vous savez, des richesses de toutes les dénominations confessions. Cette fois, c'est Jean-Pierre et Elisabeth Gros qui nous parleront de l'icône, à la découverte de l'icône et de la théologie de la beauté. Ça, c'est jeudi. Jeudi qui vient donc à 19h30. Et puis, je vous mets à cœur aussi le concert conférence d'Hector Sabo et d'après son livre Voix Hebraïque. Vous avez deux musiciens qui l'accompagneront, dont Mickaël, qui fait partie de nos équipiers de Louanges. Et c'est un concert que je ne peux que vous recommander parce que c'est en fait des, comment dire, des chants sacrés de la liturgie juive qui seront interprétés. Et c'est très riche et très beau. Il va traverser comme ça les siècles. Donc ça, c'est par contre, je n'ai plus la date en tête. Je sais que c'est en avril. Merci. Samedi 9 avril. Samedi 9 avril, donc ici à 20h. Il n'y aura plus besoin d'ici là de passe vaccinale pour entrer. Donc, ouf, ça fait ça en moins. Voilà. D'ailleurs, vous savez que le port du masque ne sera plus obligatoire à partir de la semaine, à partir de demain, en fait. Donc, pour nous. À minuit. Voilà. Et j'ai fait le tour, je crois. Oui. Écoutez, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous. Que le Dieu de paix et de lumière vous remplisse de son Esprit Saint chaque jour et qu'il fasse de vous des sources d'eau vive pour la gloire de Jésus. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. On va finir avec ce chant. Je crois que vous le connaissez bien ici. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. Et sans rien que le sang de sa voix, je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné. Et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la boucle, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parti de sa joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Sous-titrage ST' 501 Et sans rien que le sang de sa voix, je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné. Et que rien ici bas ne l'efface C'est le vœu de mon âme assoiffée Un seul instant auprès de toi Vaut bien les heures et la route Tout pour autant que ce soit toi Qui m'accompagne au parvis de ta joie Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête Et sans rien que le chant de sa voix Et sans rien que le chant de sa voix Et sans rien que le chant de sa voix Acclamons le Seigneur ! Bonne fin de soirée à tous, bonne semaine et à la prochaine ! Là faut que j'aille là-bas On se prend cinq minutes après Je suis pas fin fin Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !